est ce qu'il t'est déjà arrivé d'essayer de communiquer avec quelqu'un mais que vous ne soyez pas du tout sur la même longueur d'onde j'ai peut-être la solution il s'agit de l'énéagramme des 9 types de personnalités un outil vraiment puissant qui permet de mieux se connaître de mieux comprendre les autres et de mieux communiquer allez c'est parti l'énéagramme est largement utilisé en développement personnel en communication et en management celui ci est un modèle de personnalité qui se base sur nos motivations profondes de la décompte des comportements cohérents il décrit neuf types de personnalités que nous allons voir ensemble tout d'abord le type 1 le type 1 est également appelé le perfectionniste les besoins psychologiques associés au type 1 et d'être reconnu pour sa rigueur et ses valeurs ce type de recherche donne généralement des gens engagés maître de soi et consciencieux pour illustrer ce type je choisirai le personnage d'Elsa de la reine des neiges de disney ce personnage est en effet très idéaliste avec un grand sens moral et de ses devoirs mais elle est également dans la maîtrise de soi pour ne pas laisser s'exprimer ses pouvoirs qui symbolise son instinct elle a en effet peur d'en perdre le contrôle plus tard dans le film Elsa apprend à lâcher prise et à se libérer de ce poids ceci correspond à une intégration vers le type 7 mais nous y reviendrons plus tard une deuxième illustration est Stannis Baratheon de la série Game of Thrones lui aussi a des idéaux morales fort et un grand respect pour la loi il veut être roi car c'est lui le roi légitime mais au cours de la série son évolution est beaucoup moins positive et il devient de plus en plus rigide et extrême au point d'en paraître inhumain si le type 1 devait être un animal je choisirais le lion noble et courageux et en particulier Mufasa le père du héros du film le roi lion lui aussi a de grandes valeurs qu'il souhaite transmettre à Simba en particulier sur une vision presque spirituelle de la nature ensuite vient le type 2 également appelé l'altruiste les personnes ayant une forte énergie de ce type cherchent à être aimé en tant que personne il en découle un grand dévouement à l'autre pour faire plaisir dans l'espoir d'être aimé en retour rechercher ce besoin donne généralement des gens sociaux capables d'être à l'écoute des sentiments des autres et très chaleureux blanche neige est un type de typique elle vit pour servir et soutenir les autres de plus son seul vrai désir que nous voyons clairement en tant que public et d'être aimé ce qui est absolument fondamental pour les personnes ayant une forte énergie type 2 en nourricière née il est naturel qu'elle fasse preuve de solides compétences interpersonnelles et d'une disposition chaleureuse ceci est parfaitement démontré dans les interactions que blanche neige avec les nains et la méchante reine par exemple dès qu'elle entre dans la maison des nains elle se met à nettoyer pour se rendre utile elle a également enduré des années de travail de servante et elle en est toujours ressortie avec un sourire sur le visage et une volonté d'aider les autres de son plein gré une autre illustration de personnes ayant une très forte énergie type 2 et mères teresa ou tout du moins l'image que lui ont donné les médias si le type 2 devait être un animal je choisirais les oiseaux inséparables pour leur symbole d'amour fusionnel auquel aspire souvent les personnes ayant une forte énergie type 2 voyons maintenant le type 3 appelé le battant les personnages ayant une forte énergie de ce type cherchent à être reconnus pour leur succès ce type de besoin donne généralement des gens efficaces adaptable et charismatique pour illustrer le type 3 j'ai choisi le personnage de marjorie tyrell de la série game of thrones elle est extrêmement ambitieuse mais son ambition va bien au delà de la recherche de pouvoir elle recherche un succès exceptionnel et être reconnu pour ça elle est prête à tout pour séduire épouser et manipuler l'occupant du strône de fer elle montre des capacités d'adaptation hors du commun pour devenir ce que ses interlocuteurs attendent d'elle que ce soit des nobles le peuple ou le clergé une personne qui semble également montrer une très forte énergie type 3 est le président de la république emmanuel macron je profite du fait d'aborder la première personne vivante et réelle de cette série d'exemples pour préciser que celui qui est le plus à même de confirmer son type est l'intéressé donc emmanuel quand tu verras cette vidéo n'hésite pas à mettre un commentaire pour moi l'animal qui représente le plus le type 3 et le caméléon les personnes qui ont une forte énergie de ce type ont en effet tendance à se conformer à ce qui leur permettra d'être perçu comme le plus performant ceci leur donne des apparences très variées depuis des profils très intellectuels jusqu'à des profils très en uté action en fonction de leur définition du succès passons maintenant au type 4 également appelé l'artiste les personnes ayant une forte énergie de ce type cherchent être originaux dans le sens unique et vivre des émotions intenses ceci donne souvent des gens spontanés imaginatifs et créatifs comme illustration de personnes ayant une forte énergie type 4 je choisirais mylène farmer on retrouve chez elle une forte sensibilité et une grande authenticité toutes les personnes sensibles n'ont pas forcément une énergie type 4 mais ici cette sensibilité à fleur de peau est vécu comme une richesse quelque chose qui la rend unique ceci transparaît tant dans ses rares interviews que dans le texte de ses chansons une autre illustration serait vincent van gogh cet artiste peintre est un exemple extrême puisque le fait d'être submergé par la sensibilité a été à la fois l'origine de son génie et de sa perte comme animal je choisirais le phénix tout d'abord parce que les personnes ayant une forte énergie type 4 sont souvent flamboyantes ensuite c'est le seul animal imaginaire que je vais utiliser ici ce qui permettra d'illustrer leur recherche d'originalité nous arrivons maintenant au type 5 également appelé l'observateur les personnes ayant une grande énergie type 5 cherchent à observer le monde pour mieux le comprendre et être autonome cette recherche donne souvent des gens réfléchis indépendants et visionnaires un exemple de personne ayant une forte énergie type 5 est albert einstein dans la culture populaire le père de la relativité et le scientifique brillant par excellence la citation suivante montre bien le côté type 5 de sa personnalité il n'y a pas de contribution à la science digne de ce nom qui ne traduisent également le désir de fuir la compagnie de ses semblables vers la vérité d'une réalité qui se transcende les passions et des déceptions humaines on retrouve bien ici l'association de comprendre le monde et de s'en protéger je citerai également daria avec un nom compliqué à daria morgendorfer à la fois lucide et en retrait ce personnage montre également un aspect type 5 très développé pour moi l'animal qui illustre le mieux ce type est le hibou car il observe le monde d'en haut en évitant de se mêler à ses semblables ensuite vient le type 6 également appelé le loyal les personnes ayant une forte énergie de ce type cherchent à être loyaux et protégés ce type donne généralement des gens fidèles prudents et fiables un exemple de personnage ayant une forte énergie type 6 et bilbo baggins du livre bilbo lobbit de jrr tolkien le rapport à la peur est très présent sur ce personnage au début de l'histoire bilbo refuse de partir l'aventure il préfère rester dans la condé à boire du thé et fumer de l'herbe à pipe puis pendant une grande partie de l'aventure il cherche à éviter le danger ceci correspond à un comportement type 6 dit phobique mais plus tard il se met à affronter sa peur en allant au délibérément au delà du danger presque de façon inconsidérée ceci correspond à un comportement contre phobique un autre exemple de personnage illustrant le type 6 et davos seaworth du livre de la série game of thrones prudent fiable et pragmatique il est d'une loyauté sans faille à celui qu'il juge comme étant l'autorité légitime si je devais choisir un animal pour illustrer le type 6 ce serait l'abeille pour son sens du collectif ensuite vient le type 7 également appelé l'épicurien les personnes ayant une forte énergie de ce type cherchent généralement à vivre une vie agréable et sans contraintes ce type de recherche donne généralement des gens curieux sympathiques et positifs pour illustrer ce type de personnalité je choisirais tout d'abord le personnage de peter pan du roman le petit oiseau blanc et de la plupart des interprétations ultérieures dont celle de disney on retrouve chez lui la volonté de ne pas subir les contraintes comme celle de grandir tout pour lui est aventure très optimiste quand il fait face aux dangers ou à des situations stressante il rationalise pour voir le côté positif des choses par exemple avec sa citation la mort doit être une belle aventure phibie buffet de la série friends est également un bon exemple de personnes ayant une forte énergie type 7 si le type 7 devait être un animal je choisirais le dauphin pour son image sympathique alliant curiosité et joie de vivre voyons maintenant le type 8 également appelé le guerrier les personnes ayant une forte énergie de ce type cherche être puissant et agir ce type de comportement donne généralement des gens courageux actifs et persuasifs negan du comics et de la série the walking dead est un bon exemple de personnage type 8 dans ce monde post apocalyptique negan est un leader autoritaire avec un grand besoin de pouvoir que ce soit en ayant de l'ascendant psychologique sous interlocuteur avec l'obéissance sans faille de ses subordonnés ou dans l'accumulation de ressources sa relation aux règles est particulièrement marqué c'est lui qui décide des lois et il attend que les autres les respectent avec des conséquences fortes en cas de violation à l'inverse il s'est récompensé ceux qui lui sont dévoués les émotions ne sont que rarement un problème pour lui toutes ces décisions sont entièrement basées sur la façon dont il veut faire avancer ses objectifs comme beaucoup de type 8 il garde paradoxalement un certain code de l'honneur en particulier concernant les violences sexuelles faites aux femmes qu'il combat avec force pour illustrer le type 8 j'ai également choisi l'ancien président des états unis donald trump personnellement je n'ai aucune sympathie pour donald trump mais on ne peut pas lui retirer le fait qu'il a réussi à être président des états unis ce qui est loin d'être donné à tout le monde est ce grâce à son intellect clairement pas à ses qualités humaines non plus non pour moi c'est grâce à son instinct et à sa capacité d'action dont sont souvent capables les personnes ayant une forte énergie type 8 pour moi l'animal qui représente le plus le type 8 et le taureau pour son côté fonceur et son symbole de puissance à tous les sens du terme dernier mais pas des moindres abordons maintenant le type 9 appelé le médiateur les personnes ayant une forte énergie de ce type cherchent à faire régner l'harmonie et éviter les conflits ce type de recherche donne généralement des gens agréables paisibles et modestes le personnage de dessin animé marge simpson est une très bonne illustration du type 9 marge est une femme de grande valeur surtout comparé aux autres personnages de la série elle est intelligente courageuse et sensée mais elle manque totalement d'ambition le monde de marge semble assez simple sa famille leur sécurité et leur confort lui suffisent elle est mariée au mère un homme qui ne la mérite clairement pas et accepte sa famille de façon inconditionnelle malgré tout ce qu'elle subit quand elles doivent trop absorber les personnes ayant une forte énergie type 9 se réfugient souvent dans l'addiction plutôt que de risquer le conflit dans le cas de marge il s'agit du jeu pour elle la paix est tout les conflits doivent être évités elle ne se soucie pas de rechercher ou d'éviter la tension tant que cela permet de maintenir des relations harmonieuses pour représenter ce type j'ai également choisi la reine d'angleterre élisabeth 2 pour sa recherche d'équilibre au sein de la famille royale d'angleterre pour moi l'animal qui correspond le mieux au type 9 et la colombe en tant que symbole de paix nous venons de voir la liste des neuf types de personnalités selon l'ennéagramme lors du prochain épisode nous verrons comment chacun de ces types réagi au stress et aux conflits n'hésite pas à t'abonner avec notification c'est gratuit ceci aidera la chaîne et te permettra de ne pas louper les prochains épisodes alors à bientôt 1